Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce jeudi 15 octobre 2020, 15h43, heure du Québec, j'espère que ça va bien, même si ça va vraiment mal, on le voit, il n'y a pas moyen de contrôler cette situation-là, et de jour en jour, ça ne fait que s'empirer, enfin, il y a d'autres choses qui se passent aussi, il y a la pandémie actuelle, mais il y a plein d'autres choses qui se passent, le climat est en train de changer d'une façon spectaculaire, on insiste à des changements climatiques spectaculaires, quelles en sont les causes de ces changements-là, c'est difficile d'avoir des réponses, probablement un peu de notre activité, un peu de cycle naturel, un petit peu de tout, puis on se trouve nous autres au milieu de tout ça. Pendant ce temps-là, on est en Inde, et il y a au moins 13 personnes qui ont été tuées, alors que les pires pluies en plus de 100 ans inondent Hydra-Rabad en Inde. Imaginez-vous combien de fois on voit ces titres-là, les pires inondations en 100 ans, les pires inondations de l'histoire, parce que c'est ça la réalité en ce moment, et on doit y faire face. Pour l'instant, nous autres, on est plus ou moins épargnés, mais on a des conséquences de tout ça, c'est d'abord tragique pour toutes ces pauvres personnes, des centaines de millions de gens qui sont touchés par ces changements climatiques qui sont en train de s'effectuer devant nos yeux, puis on ne peut pas les nier, ils sont là. On ne peut pas passer notre temps à essayer d'expliquer pourquoi non plus. Il faut protéger les populations, il faut soutenir les populations, il faut les déplacer s'il faut, mais si on passe notre temps jusqu'à la fin des temps à essayer de trouver l'explication, c'est du temps perdu. Honnêtement, c'est du temps qui ne sert à rien, puis c'est encore là juste la politique. Une profonde dépression qui a traversé la côte d'Andra Pradesh près de Kakinada le mardi 13 octobre 2020 a provoqué des précipitations sans précédent sur Hyderabad, capitale de l'État indien, du Talingana. De mardi soir à mercredi matin faisant au moins 13 morts, les autorités exhortent les habitants à rester à l'intérieur et à rester prudents, car de plus fortes pluies sont attendues dans les jours à venir. Les météorologues ont déclaré que les pluies qui frappaient la région étaient rares et inhabituelles. Combien de fois dans tout ce que je vous ai partagé, dans tout ce que vous avez vu sur ces événements climatiques, combien de fois on voit toujours ? Il sonnait une cloche. C'est des événements rares, inhabituels, historiques. Moi, j'ai 58 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, mais j'ai grandi dans un environnement climatique qui était plus ou moins stable, il y avait beaucoup de stabilité. On savait vraiment ce que le printemps nous réservait, ce que l'automne nous réservait, l'été et l'hiver. Aujourd'hui, tu ne sais même plus à quoi t'attendre, parce qu'on est dans un système complètement, comme disent les Anglais, « upside down », à l'envers, selon le bureau météorologique indien. Gakesar, à la périphérie de la ville, a reçu des précipitations au record de 322 mm. De mardi soir à mercredi matin, il s'agit de la plus forte ville que la pluie ait connue depuis plus d'un siècle. Au cours de la même période, Ayan-Nagar a enregistré 294 mm et une autre ville dont je vous épargne la prononciation, 283. Les inondations qui en ont résulté ont submergé des dizaines de colonies dans la ville et sa banlieue et ont forcé les autorités à déployer des bateaux de sauvetage et à évacuer des centaines de personnes de leur maison. Les médias locaux ont rapporté des centaines de véhicules bloqués sur l'autoroute. La circulation était lente ou stoppée sur l'autoroute en question. Et en direction de l'aéroport aussi. Cette partie de la ville, ou ces parties de la ville, ont été privées d'électricité pendant plus de 12 heures. Donc, encore là, un autre événement vraiment, vraiment, vraiment digne de mention. Digne, digne, digne de mention. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment... C'est vraiment inquiétant de voir dans quoi on est pris, tout le monde, et surtout certaines régions du monde plus que d'autres. Et, dans le fond, la conclusion de tout ça, c'est qu'il va falloir faire quelque chose pour ce monde-là. Éventuellement, ça viendra à l'agenda de nos gouvernements, vous allez voir, parce qu'on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça, parce que ces changements climatiques vont être sur des périodes très longues, de décennies et des décennies. Donc, je vous reviens, plein d'autres. Bonne nouvelle. Merci. Sous-titrage ST' 501